Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Que la grâce et la paix vous soient donnés de la part de Dieu, notre Père, et de Jésus-Christ, notre Seigneur. Bienvenue à ce programme salutaire, le rendez-vous des héros de Dieu, le rassemblement des enfants de Dieu parsemé partout dans le monde, dénommé dévotion matinale, explosion de la gloire de Dieu, sous l'égide de l'église protestante évangélique, la Restauration. Ce matin, 22 septembre 2023, nous célébrons la grâce de Dieu, nous célébrons la puissance de Dieu, qui fait de vous et moi les membres de la liste des vivants de ce monde. pour ce faire, pour vous entretenir, je suis votre humble serviteur, le révérend Tony Gloire qui nous l'ose au l'eau. Le Seigneur nous fait dans du souffle de vie afin de lui dire merci, afin de l'adorer, de le louer, tel est l'objectif de la vie des enfants de Dieu. Le Seigneur nous fait dans de son souffle afin de nous mouvoir dans sa présence et de jouir de la vie. D'où je t'invite maintenant à élever ta voix, pour dire merci à Dieu pour le don de la vie, à dire merci à Dieu pour la protection. Certainement, ce ne sont pas tes moyens financiers, ta renommée qui a résolu le problème. Mais la grâce de Dieu qui s'est manifestée, la grâce de la distinction, élevons nos voies dans la prière au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci. Parce que sans avoir dépensé quoi que ce soit, ta grâce nous a localisés. Ta grâce nous a trouvés dans les conditions les plus ignobles où nous étions pour renouveler en nous le souffle de vie, le souffle de la distinction. Père, nous sommes reconnaissants. Ce matin encore, nous voulons vivre l'éclosion de ta gloire. Nous voulons, au Dieu de gloire, que ce matin encore, au travers de ta communion avec nous, nous voulons vivre l'explosion de la gloire de Dieu. Père, nous te dédions ces instants afin qu'au travers de ton esprit, que tu nous localises, chacun dans son pays connecté. Père de grâce, donne-nous de te rencontrer davantage et donne-nous au Dieu de vivre les prérogatives inhérentes à ta personnalité. merci, Père, de prendre le total contrôle, de diriger toutes choses, car tu en es digne, par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Ce matin, chers enfants de Dieu, le Seigneur nous rassemble afin d'ouvrir notre intelligence, d'ouvrir notre entendement, car beaucoup souffrent, beaucoup luttent, plusieurs sont morts, plusieurs destinées ont été floutées par manque de connaissances. Voilà pourquoi il pourra dire dans Osé 4, le verset 6, Mon peuple périt, faute de connaissances. Le peuple de Dieu ne meurt pas parce qu'on ne prie pas. Mais le peuple de Dieu meurt parce qu'il n'y a pas de connaissances. D'où, la prière sans connaissances ne sert à rien. Voilà pourquoi ce matin et d'ailleurs pendant deux jours, aujourd'hui et demain, le Saint-Esprit nous parlera sous le thème suivant. Connaître le fonctionnement des esprits des maris de nuit, femmes de nuit et les esprits des eaux pour en être délivrés. connaître le fonctionnement des esprits maris et femmes de nuit et des esprits des eaux pour en être délivrés. nous allons recevoir la révélation divine sur les esprits femmes et maris de nuit et les esprits des eaux afin d'être délivrés. car si nous ne connaissons pas leur manière de fonctionner, nous ne pouvons pas les attaquer. D'entrée du jeu, nous devons savoir que le royaume des esprits des ténèbres, le monde des ténèbres, comme je l'ai expliqué hier, est subdivisé en plusieurs branches. Branches de fonctionnement et d'attaque. Et la connaissance que nous avons de leur fonctionnement nous met à l'abri et nous donne déjà les détails pour savoir comment fonctionner, comment prier. et tout au long de la semaine prochaine, notre bataille c'est vaincre et détruire l'impact des esprits femmes et maris de nuit, mais également les esprits des eaux. Bien aimé, le royaume des esprits des eaux est une ramification du royaume de Satan. C'est l'une des branches du royaume de Satan ou du monde des ténèbres, le royaume des esprits des eaux. Et Satan réellement s'en sert pour défier Dieu. Il se sert du monde des eaux pour défier Dieu. Il a très souvent la prétention de prendre à Dieu sa création. pour ainsi étendre sa domination sur le monde entier. Vous savez simplement pourquoi il a la prétention qu'il ravit à Dieu sa création? Simplement parce que la terre entière est formée de 70% d'eau, la terre toute entière. Dans 70%, la surface de la terre, c'est l'eau, 70%, dans ces 30% sur lesquels nous habitons. mais également ce qui donne à Satan de croire qu'il peut contrôler 70%, cela veut dire qu'il contrôle 70% de la terre. S'il a déjà dominé le monde des eaux, 70% de la terre, c'est qu'il a la domination sur 70% de toute la terre. Et plus loin encore, nous sommes appelés à comprendre cette révélation dans le sens où le corps humain d'un homme adulte contient 70% d'eau. C'est-à-dire que notre corps en tant qu'adulte est composé de 70% d'eau. Les 30%, c'est le reste, les eaux, la chair, et le corps d'un enfant, d'un nourrissant, d'un bébé est constitué de 90% d'eau. 90% d'eau. Par conséquent, Satan, lui, il sait où frapper. Il sait que en dominant le monde des eaux, en frappant sur le côté de l'eau où il y a la domination, il a déjà vaincu l'homme dans son entièreté. Parce que tout ce qui reste par la suite, ce n'est que 30%. voilà pourquoi les délivrances qui prennent en considération le monde des eaux, les esprits des eaux, sont les délivrances les plus coriaces. On ne joue pas. Ce n'est pas le béaba, le blabla, non. Lorsqu'il s'agit du monde des esprits des eaux, il faut être bien assis. Il faut le savoir qu'il y a beaucoup de contours, beaucoup sont possédés par ces esprits des eaux et croient parfois avoir reçu une délivrance mais qui n'a jamais fonctionné. Ce 70% qu'il contrôle au niveau de l'eau de votre corps, peut-être que vous avez pu vaincre 10%. 20 peut-être, 30, 40. Mais est-ce que vous êtes sûr que les 70% ont déjà été nettoyés ? Voilà pourquoi c'est des gens qui vivent beaucoup de récidivisme de la même situation. on revient sur le même problème à tout bout de champ. Vous avez l'impression d'avancer mais vous retournez toujours en arrière d'où il est important de connaître le fonctionnement des esprits des eaux. Et ces esprits des eaux ce sont des anges qui ont été emmenés sur la terre pour venir aider les humains. Et lorsque Satan a été projeté sur la terre il a corrompu ses anges en compagnie avec les anges qui ont été déchus d'où l'Apocalypse nous parle du Léviathan les monstres marins. L'Apocalypse insiste sur les monstres marins et le livre de Naoum ordonne à ces esprits démoniaques d'ouvrir leur palais pour que le feu de Dieu dévore. Et Ézéchiel également lorsque vous lisez le livre d'Ézéchiel vous trouvez également qu'il parle du roi de Tyre mais également les monstres marins. D'où si on parle des monstres marins c'est-à-dire des monstres qui habitent dans l'eau ainsi que du Léviathan qui exercent leur domination et qui dominent contrôlent tout esprit dans le royaume des eaux là où ils règnent. Ils dominent tous les esprits dans le royaume des eaux parce qu'ils règnent dans ce monde-là. Ils ont le pouvoir et des pouvoirs différents et ils travaillent ensemble pour la destruction de la société humaine. Chers enfants de Dieu j'aime bien le psaume de David le psaume 29 le verset 3 qui dit « Le Dieu glorieux fait rouler le tonnerre la voie du Seigneur grande au-dessus des eaux le Seigneur domine les eaux immenses » Bien que Satan ait contrôlé possédé 70% des eaux de la terre 70% de la terre la parole de Dieu nous rappelle que celui qui a le dernier mot c'est l'éternel des armées le Dieu glorieux domine les eaux immenses à partir de ce psaume de David nous pouvons comprendre et avoir la foi que Dieu contrôle les eaux donc nous pouvons combattre Satan nous pouvons combattre l'esprit des eaux nous pouvons détruire les esprits des eaux nous pouvons les arrêter dans leur fonctionnement nous pouvons leur imposer des limites parce que notre Dieu domine sur les eaux immenses chers enfants de Dieu nous sommes appelés à comprendre beaucoup de choses parmi lesquelles la manifestation des esprits des eaux nous devons savoir également que ces esprits se trouvent partout où il y a l'eau les esprits des eaux sont des esprits qui communiquent facilement partout où il y a de l'eau et pour chasser ces esprits parce que beaucoup d'enfants de Dieu qui se disent chrétiens beaucoup sont possédés par les esprits des eaux beaucoup mais pour chasser les esprits des eaux un il faut assécher l'eau il faut assécher tout l'eau du corps or nous savons tous vraisemblablement qu'on ne peut pas assécher tout l'eau du corps humain sans mourir parce que si on vous enlève toute l'eau de votre corps vous allez mourir lorsqu'on précise que votre corps c'est 70% d'eau alors à peine on vous enlève toute l'eau vous êtes décédé qu'est-ce qu'il faut donc faire qu'est-ce qu'il faut donc faire il faut donc dessécher l'eau du corps de manière spirituelle c'est de manière spirituelle qu'on va se vider d'eau de notre corps et il y a une pratique chrétienne une pratique biblique pour dessécher l'eau de notre corps de manière spirituelle c'est le jeûne le jeûne si tu ne savais pas pourquoi on jeûne pendant que je jeûne je me vide spirituellement de l'eau de mon corps parce que c'est la privation c'est la privation d'où on ne peut pas dire que nous allons chasser les esprits des eaux détruire l'impact des esprits des eaux dans nos vies sans passer par le jeûne c'est très important voilà pourquoi ce matin je donne cet enseignement également demain pour expliciter le fonctionnement et la manifestation pour que lorsque nous allons commencer à prier c'est avec autorité c'est avec veillemence pour comprendre les réalités qui s'imposent à nous esprit des eaux ce sont des esprits qui ne veulent pas lâcher facilement ils ne veulent pas lâcher facilement je dis bien ils ne veulent pas lâcher facilement parce qu'ils s'attachent à la partie eau la plus puissante des parties du corps humain 70% du corps c'est plus facile de chasser un esprit qui est lié au corps qui a attaqué le corps qui a attaqué les eaux qui a attaqué la santé mais lorsqu'il s'agit d'un esprit des eaux qui s'est lié à ta personnalité je dis bien il n'aime pas facilement lâcher prise parce qu'il a la totalité pour ne pas dire la plus grande partie du corps de l'homme 70% et les esprits des eaux sont partout où il y a de l'eau je l'ai précisé ils sont partout où il y a de l'eau c'est-à-dire dans la mer l'océan les fleuves les rivières les lagunes les ruisseaux les cours d'eau les lacs les marigots les marécages même même les puits d'eau aménagés dans nos maisons même à la douche je précise même à la douche d'où vous constaterez la bonne partie des gens qui se masturbent le font à la douche ils ne savent pas que derrière la masturbation et l'esprit de la masturbation il y a l'esprit des eaux qui est caché car les esprits des femmes et maries de nuit ne sont que des manifestations des esprits des eaux les esprits des eaux donc même à la douche quelqu'un est à la douche malgré sa vie de sanctification elle voit un ton soit peu comment les sensations sexuelles s'activent mais dès que tu sors de la douche ça s'éteint mais dès que tu rentres à la douche ça s'active oui il y a de l'eau à la douche et c'est également un point de contact avec les esprits des eaux et les esprits des eaux font beaucoup de ravages destructifs beaucoup de ravages ils ont des manifestations terribles parmi lesquelles on peut trouver les oeuvres des esprits des eaux très souvent l'adultère il y a des gens qui sont adultères dans l'âme il y a des gens qui sont professionnels dans l'adultère adultère pro comme aujourd'hui on pourrait le dire pro max l'adultère pro max à dire les gens se plaisent dans ça sans en avoir des inquiétudes mais ils se plaisent dans ça dans l'adultère parfois il pourra te dire je ne sais pas pourquoi je fais ça je ne sais pas pourquoi je fais ça frivole à jamais c'est-à-dire une ténacité homme comme femme frivole lorsque déjà une femme peut compter un homme deux hommes trois hommes quatre dix quinze dix sept dix huit vingt attention il y a déjà l'indice qu'il y a quelque chose qui ne va pas il y a déjà l'indice qu'il y a quelque chose qui ne va pas automatiquement on va trouver derrière ce comportement frivole ce caractère frivole on va trouver un esprit des autres parce que parfois on va donner les mots français frivoles mais la domination c'est un esprit des eaux derrière l'implicité l'adultère la fornication l'esprit des eaux est derrière ça devient comme une prison vous vous y plaisez et plus tard vous regrettez mais quand vous êtes dans ça vous ne regrettez pas c'est après que vous prenez conscience mais je viens de faire quoi où va ma vie mais lorsqu'il faut appliquer là on n'a pas de conscience pourquoi parce qu'il s'agit d'une domination on est dominé il y a également parmi les oeuvres des esprits des eaux la stérilité ah oui la stérilité les esprits des eaux sont des esprits très jaloux lorsqu'ils possèdent ils bloquent ils bloquent en vous rendant stérile et je veux vous choquer il y a également parmi les manifestations des esprits des eaux les règles douloureuses si vous n'étiez pas au courant les règles douloureuses nous qui faisons dans ce domaine de la délivrance nous croisons beaucoup de situations voilà pourquoi on éveille la sensibilité de tout un chacun on réveille la connaissance de tout un chacun pour savoir qu'il y a des choses que nous avons considérées comme normales mais qui sont déjà là qui nous donnaient déjà des indices que je suis installé les règles douloureuses mais parfois les apparitions où on a l'impression d'être contrôlé par la puissance d'une personne de voir des gens les manifestations sataniques au courant la prostitution aiguë et je vous assure la prostitution est la plus forte et la plus grande des manifestations des esprits des autres parce qu'ils aiment opérer par le sexe la prostitution on part ça et là on ne peut pas se contenter d'un homme on ne peut pas se contenter d'une femme très souvent les gens pensent que les femmes sont les seules à être prostituées il y a des hommes prostitués cher homme toi qui penses qu'aller avec plusieurs femmes c'est un palmarès mais également tu cours un danger parce que la présence imminente des esprits des os elle est fréquente et active ce n'est qu'une porte d'entrée du malheur et de la destruction de ton corps et lorsque les esprits des os s'installent ils apportent automatiquement des problèmes financiers les pertes d'argent les pertes de projet les échecs de projet les pertes des aides de destinée les pertes financières la liste est non exhaustive nous devons faire excessivement attention et nous allons aussi nous poser la question de savoir quelles sont les méthodes les méthodes d'initiation de ces esprits des os avant de posséder l'humain par quoi il passe pour qu'il y ait possession un nous devons savoir comment est-ce que ces esprits nous pénètrent par quel moyen ces esprits nous attaquent par quel moyen les esprits nous possèdent un par des liens familiaux c'est-à-dire la consécration des enfants pendant des rites traditionnels l'adoration des idoles si vous êtes dans une famille vous fréquentez les marabouts tous les marabouts utilisent les esprits des eaux il n'y a aucun marabout sans sirène tous les marabouts utilisent la puissance de l'eau les esprits des eaux donc si vous avez déjà emmené vos enfants dans les maisons des marabouts vous êtes simplement allé vendre vos enfants aux esprits des eaux et d'autres même sont allés chercher les enfants chez les marabouts vous a dit les femmes qui n'accouchent pas vous partez chez les marabouts on vous donne des breuvages buvez on vous donne des choses pour vous laver vous ne savez pas que pendant que vous êtes en train de vous laver vous êtes en train de porter sur vous le saut des esprits des eaux qui demain va vous détruire et les gens sont même tombés enceintes mais l'enfant vient directement du monde des eaux et c'est des enfants qui posent des désastres les enfants qui viennent du monde des eaux causent beaucoup de désastres c'est les enfants qui vivent une vie désastreuse une vie d'impudicité en paire en dehors des liens familiaux ces esprits peuvent également posséder quelqu'un par l'intermédiaire de la nourriture polluée la nourriture polluée polluée spirituellement il y a des nourritures dédiées pourquoi faites attention où vous mangez quelqu'un peut vous inviter quelque part il a déjà travaillé le repas qu'il va vous offrir une fois que vous mangez le contact est scellé mais il rentre aussi par les cadeaux depuis hier je suis en train d'insister pendant le culte d'hier à la soirée d'impact j'ai dit arrêtez d'être trop sentimentaliste parce que les sentiments ont tué les gens n'acceptez pas les cadeaux n'importe comment quelqu'un vous offre quelque chose ne vous précipitez pas à mettre ça sur votre corps priez détruisez certains fondements c'est important d'avoir des yeux spirituels ouverts car par les cadeaux beaucoup ont été possédés il y a également le port même des uniformes à l'occasion des funérailles attention cher enfant de Dieu c'est devenu comme une routine mais vous ne savez pas il y a des idées qui viennent directement du monde des ténèbres les ports des uniformes à l'occasion des funérailles c'est également une porte d'entrée mais également ceux qui portent le deuil ceux qui portent le deuil après avoir perdu un être cher on est en deuil mais vous ne savez pas ce que vous faites vous portez le deuil mais vous vous offrez directement aux esprits des autres de vous posséder on porte le deuil vous connaissez la signification de porter le deuil selon la tradition africaine et ce qui va avec vous connaissez l'origine de cette tradition où les gens portent le deuil vous habillez en noir pendant une période donnée après vous allez enlever le deuil et quand vous enlevez le deuil vous changez des vêtements qu'avez-vous fait de l'emprise satanique qu'avez-vous fait de l'emprise des esprits qui vous ont possédé pendant cette période parce que c'est une identité que vous avez portée sur vous non nous allons enlever les deuils on a la cérémonie de retrait de deuil maintenant on va commencer à changer de vêtements on va bien s'habiller oui tu as changé de vêtements tu commences à bien t'habiller mais l'impact spirituel qui a détruit par le suivisme vous êtes allé porter des malédictions des esprits qui vous bloquent après non papa ça ne marche pas vraiment ici tel domaine ça ne marche pas beaucoup sont possédés par les esprits des eaux qui bloquent leur vie les esprits des eaux parce que 70% de notre corps c'est l'eau faisons attention et ces esprits également possèdent pendant la dot le mariage traditionnel avec toutes les rites tous les rites qui se font séance ténante séance ténante voilà pourquoi pour les familles averties débuter les séances de dot par la prière comme si c'était un culte pour imposer le règne de Dieu et imposer des limites à tous ceux qui pouvaient passer par là pendant que le père est en train de donner la boisson ou de prendre la boisson on est en train de donner les vivres à la famille les gens possèdent rentrent par là très souvent pour posséder les femmes mariées la fille qu'on vient à peine d'épouser va prendre les esprits des eaux le jour de sa dot le jour de son mariage coutumier les échanges se font il faut faire attention mais également les esprits des eaux possèdent très fréquemment en passant par les différents niveaux de sexualité l'inceste la sodomie l'homosexualité la zoophilie la pédophilie la fornication outrance il possède il possède par là parce que j'aime bien expliquer que le rapport sexuel est un échange l'échange l'échange c'est du donnant donnant et pendant que tu vas accoucher avec une femme ou avec un homme qu'est-ce que tu reçois de lui qu'est-ce que tu prends chez lui vous vous mettez en danger lorsque vous ne savez pas avec qui vous partez d'où beaucoup ont des blocages dans leur vie ce ne sont pas les sorciers de leur famille mais c'est là où il est allé avec qui tu es parti avec qui tu t'es lié voilà pourquoi il est important de passer par la délivrance où on bloque où on débloque où on coupe les liens et ce n'est pas en venant faire quelques prières qu'on coupe les liens il s'agit des esprits des eaux qui ont possédé 70% de votre corps il faut faire excessivement attention il faut faire excessivement attention cher enfant de Dieu nous allons prier pour ce matin et demain nous allons continuer pour voir quels sont les troubles que les esprits des eaux causent dans les vies quels sont les troubles qu'ils causent mais ma prière ce matin est que le Seigneur t'ouvre les yeux à commencer à regarder parmi les portes d'entrée est-ce que tu n'as pas eu deux portes trois portes quatre portes ouvertes est-ce qu'ils ne sont pas passés par la sorcellerie l'envoûtement l'enchantement est-ce qu'ils ne sont pas passés par la la sciro-mancie la sciro-mancie ce sont ceux qui lisent les mains tu vas tu donnes tes mains ils regardent la paume de ta main ils te prédit la vie c'est une manière pour les esprits des eaux de prendre contact avec toi mais également les gens sont allés ramasser les esprits des eaux dans les fausses églises faites attention avec cette affaire qui est devenue reculente la bénédiction de l'eau faites attention j'attire votre attention chers enfants de Dieu la bénédiction des eaux faites attention que vous partez à l'église à tout moment on vous dit qu'on va bénir l'eau pourquoi c'est l'eau pourquoi on ne veut pas bénir la nourriture le riz que vous mangez tous les jours pourquoi on ne bénit pas votre manioc pourquoi on ne bénit pas vos pains pourquoi c'est l'eau vous n'avez jamais compris faites attention avec ces pratiques j'attire votre attention l'eau l'eau bénite je n'indexe pas une dénomination mais j'attire ton attention l'eau l'eau vous avez l'impression ça fait des miracles envers ça ça fait beaucoup de choses attention attention le diable est rusé avec tout ce qu'il fait et plus grave encore dans les églises on vend l'eau l'eau bénite se vend une bouteille d'un litre à 5000 les gens achètent attention je vous révèle des choses ce matin que le monde des eaux est subtil et lorsque vous êtes possédé même dans l'église les gens partent prendre le monde des eaux celui qui a béni cette eau là vous connaissez par quel esprit il a fait vous connaissez avec quel esprit il travaille c'est comme ça que vous partez prendre des envoûtements vous emmenez ça chez vous l'eau de papa l'eau de l'apôtre l'eau du prophète l'eau du prêtre que vraiment cette eau là est puissante mais c'est normal vous êtes allé prendre tout un monde des eaux que vous avez emmené chez vous ils se sont installés vous commencez à voir une différence par rapport à la souffrance que vous aviez mais vous ne savez pas derrière qu'est-ce qu'on est en train de récupérer le diable donne une solution à gauche pendant qu'il est en train de vous voler à droite n'oubliez pas dans Jean 10.10 le voleur ne vient que pour voler égorger détruire et tuer que le Seigneur ouvre ton entendement à vous qui vous êtes fait baigner par les prophètes dans les bijingas dans les séances dans les groupes de prière une femme qui va recevoir les bains par un homme ou un homme qui reçoit les bains d'une femme ce sont des pratiques du monde et des ténèbres par lesquelles les esprits des eaux passent mais que le Seigneur t'éclaire ce matin que le Seigneur t'éclaire ce matin et que tout au long de cette journée que le Seigneur ouvre ton entendement qu'il commence à te révéler des choses que tu as eu à faire des choses que tu as eu à faire qui ouvrent qui ouvrent la brèche et si tu te sentiras concerné par beaucoup de choses ne cherche pas à savoir si ta vie est déjà détruite ou pas si parmi les portes d'entrée que j'ai sous-mentionnées tu te retrouves à l'intérieur prends contact avec moi prends contact nous allons t'aider à sortir de cette engouffre baissons nos têtes dans la prière maintenant je vais vous recommander à la grâce de Dieu il y avait des cieux notre Dieu notre Père tu as fait de cette journée une journée de sensibilisation d'enseignement avant que nous puissions rentrer en prière pour la destruction des impacts des esprits des eaux dans nos vies car beaucoup sont pris au piège par les esprits des eaux Père de grâce je te prie maintenant par le Saint Esprit de Dieu d'ouvrir l'entendement de tes enfants ici rassembler chacun chez lui de les localiser d'ouvrir leur entendement de les révéler même par certaines pratiques déjà administrées et mises en exergue par lesquelles les esprits des eaux sont rentrés dans leur vie pour les posséder Saint Esprit de Dieu ouvre leur entendement éclaire leur lanterne que cette journée soit une journée bénie sous la protection divine une journée de révélation où le Seigneur va ouvrir votre esprit et votre âme pour vous révéler par quel moyen les esprits des eaux sont rentrés beaucoup ont des maris de nuit Seigneur mais qui ne vivent pas les couches de nuit des mariages nocturnes silencieux Père éclaire éclaire ton peuple ce matin éclaire ton peuple ce matin et que toute la gloire te revienne au nom de Jésus crée que l'éternel vous bénisse et qu'il vous garde qu'il tourne son regard vers vous et qu'il vous accorde la paix la paix de Dieu au-dessus de toute connaissance garde ton corps ton esprit et ton âme irrépréhensible jusqu'à l'avènement de notre Seigneur Jésus le Christ que Dieu vous bénisse nous nous retrouverons ce soir à 21h à l'heure de la victoire sur Telegram et demain 5h30 à la dévotion matinale explosion de la gloire de Dieu que Dieu vous bénisse Amen Sous-titres par Jésus